En fait, tant que M. Desrosiers l'a expliqué, il très bien l'expliqué d'ailleurs, c'est une volonté du plan d'action culturelle, des orientations et des objectifs pour les cabines dans le plan d'action, et d'avoir un événement en art visuel et de s'orienter vers l'art contemporain, plus précisément l'art public. Donc, c'est un grédo qui n'est pas tellement exploité dans la région ici, donc on peut se différencier dans un premier temps. C'est une volonté aussi de la ville de se différencier dans ce milieu-là. Aussi, d'accueillir en résidence des artistes. Donc, c'est un élément très important de l'événement qu'on vous présente aujourd'hui. C'est vraiment l'accueil d'artistes en résidence. On veut s'établir en tant que ville, amie des artistes en art contemporain, si vous voulez, donc par l'accueil d'artistes en résidence. C'est une nouveauté. Là, l'accueil d'artistes est en art visuel pour l'événement. On aimerait bien sûr que ça se conserve, mais on n'enlève pas aussi l'idée d'accueillir d'autres artistes en art de la scène, peut-être, des choses comme ça. Donc, on voudrait comme se s'établir un peu comme destination pour les artistes. Ensuite aussi, je ne cacherai pas que la présence de José Luis Torres sur notre territoire manimontois est bien sûr l'essence même de cet événement-là. Donc, José Luis, c'est un gars qui a un bon passage, un bon bagage, plutôt. Il permet de passer. Bon bagage, donc, dans ce milieu-là, une excellente renommée aussi, même au niveau national. Et donc, c'est un très bel ambassadeur de ce type d'art qui est l'art public. Et donc, c'est sur lui que l'événement repose dans un sens. Donc, c'est le directeur artistique, c'est le commissaire d'exposition. Et donc, c'est un élément qui a fait que cet événement-là a eu le jour. Je ne vous le cacherai pas. Et donc, voilà. Oui, on a l'artiste, mais il faudra de l'ouverture. Il faudra de l'ouverture d'esprit également, c'est bien certain. Ça prend les deux. C'est ça. Oui. Tout à fait. Mais c'est un milieu qui est bon pour bien s'orienter. Ça prend les gens du milieu qui connaissent bien le milieu également. Donc, c'est pour ça que José Luis a été nommé comme commissaire de l'événement. On voulait greffer cet événement-là. Donc, la résidence d'artistes, la conception des oeuvres in situ, ce que José Luis vous parlera tout à l'heure. Mais également, on voulait greffer des éléments, des manifestations en art public et d'autres secteurs. Donc, on a la troupe, je ne me souviens pas du son. Bande interdite. Bande interdite, merci. La troupe de danse contemporaine. C'est une entente qu'on a avec les arts de la scène. Dans le fond, eux, ils vont faire un spectacle au mois de février. Et dans leur spectacle, eux, ils ont écrit des vidéos, des trames d'images qu'ils ont fait un peu de façon publique. Et donc, on leur a dit pourquoi pas une façon au Manie, dans le cadre de notre événement. Et ça sera présenté dans leur spectacle du mois de février. Et par la suite, ils vont prendre des petits shots et tout ça. Et ils vont faire une petite conférence pour rencontrer les gens par la suite. Et également, il y aura le DOM, le Danse au Maton, qui est comme un peu de boîte, comme on va dans les centres d'achat pour prendre des photographies. Mais là, eux, ils mettent justement des bouts de vidéos qu'ils ont filmé et tout ça pour voir la réaction des gens. Donc, ça va être disponible là, ça même, jusqu'à pendant un mois au cinéma tâché. Les gens pourront s'asseoir là-dedans et puis voir. Donc, c'est vraiment l'art public, c'est vraiment l'intérêt. L'art public, dans le fond, José Luce l'expliquera tout à l'heure, mais on veut vraiment que les gens font partie de la démarche intrinsèque de l'artiste. Donc, ça fait un peu de ça. Toujours dans le même optique, la collaboration avec les arts de la scène également, on présentera le film « Les cendres de verre », qui est un film d'art qui a remporté plusieurs prix. Donc, d'un réalisateur qui est français, mais qui a suivi le groupe québécois Carcois, donc, dans leur tournée. Et ce n'est pas un film documentaire, mais c'est un peu un documentaire d'art, si vous voulez. Donc, ce n'est pas un documentaire pur et simple, mais c'est vraiment un documentaire d'art, donc avec des extraits, musique, images et tout ça. Et c'est peut-être le film d'ouverture du Festival international de films d'art de Montréal, donc FIFA. On a une belle collaboration avec BMR, donc pour donner un soutien aux artistes. Donc, les artistes, bien sûr, qui ont un cachet pour venir ici, tout ça, mais ce cachet est quand même assez minime pour qu'on rendrait le premier événement et tout ça. Donc, on a eu, on a BMR, le Centre d'Éclairé BMR qui donne un bon soutien pour pouvoir fournir le matériel aux artistes qui font les oeuvres. Je n'ose pas vous parler de la conception en tant que tel, J'ose dire plus, on en parlera. Et aussi, les artistes qui sont en travail feront également une rencontre avec le public les deux vendredis. Il y a une résidence d'une fin de semaine, du 15 au 20, 18. Et après ça, la fête, ça va être souvent être une autre résidence. Donc, les artistes travailleront de façon, pas simultanée, mais un après l'autre. Et puis, rencontreront les gens également. On essaie de faire ça le plus convivial possible pour que les gens participent le plus possible et la population fasse partie de l'événement.